et salut salut tout le monde donc on se retrouve comme pour les précédentes build sur la bulle numéro 5 d'assiette quand ça compétitionner donc on se retrouve avec du contenu en plus une voiture un circuit comme d'habitude la jaguar et le circuit de zolder donc petite précision n'hésitez pas à me corriger comme d'habitude dans les commentaires si je me trompe j'ai regardé un petit peu le calendrier du blanc-pain donc au niveau sro le championnat de 2019 ne compte pas le circuit de zolder si je ne me trompe pas ça doit être zandvoord alors c'est un peu bizarre puisque le knos avait dit que c'est au camp de sa compétition n'est allé donner tous et le contenu officiel du championnat et l'on se retrouve avec un circuit qui n'était pas partie du championnat donc c'est un petit peu un petit peu bizarre bon c'est pas grave puisqu'on aura un circuit en plus maintenant je la sortie du jeu est prévue pour pour le première moitié de l'année donc voilà ça se fait du contenu en plus à eux d'intégrer et ça paraît ça part un petit peu un petit peu juste bon c'est pas bien grave ça nous fera un circuit en plus mais bon du coup il sera pas si je me mentir à ce que j'ai vu il fera pas partie du contenu officiel du championnat 2019 donc c'est un petit peu étrange bref on va se retrouver en piste pour faire une petite course puisque à part ce ce combat là il n'y a pas il n'y a pas de grosse grosse nouveauté de ce que j'ai vu en tout cas on se retrouve pour la course à tout de suite c'est ce que j'ai vu en tout cas Allez, donc on se retrouve tout de suite sur la page de présentation du jeu comme d'habitude. Alors on va aller en single player. On va tout de suite voir, je vais me mettre 10 minutes de course, il y en a assez. Le circuit de Zolder, on a vu je pense tous des images sur le Facebook, la modélisation du circuit. Très très bien, on le transcrit, la voiture, allez on y va. Voilà, alors je ne vais pas vous cacher, je ne suis pas forcément fan de la Jaguar, ce n'est pas forcément un des véhicules que je prends en général, mais bon, ça permet de changer un petit peu. Et même pour l'instant, au niveau des skins, il n'y en a que deux, donc ce n'est pas non plus... Bref, on est bien, bon là, on est bon, clear, hop, start session, c'est parti. Allez, départ pour la course, P11, 10 minutes. On va regarder ce que c'est là, on va regarder ce que c'est là. C'est parti, aussi. C'est parti. On va essayer de tirer l'intérieur, attention, ça va passer. On va faire un petit bilan de cette build, cinquième build. On entame le deuxième tour. Alors, de ce que je vois, dis à part le combo présent, comme à chaque build, il n'y a pas de révolution. On n'a pas passé un gap énorme non plus au niveau du développement. Parce que, toujours pas de gestion, c'est un peu screen, ça c'est encore une fois très 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 dommage. Et pourtant, ça a été remonté au développeur. Ensuite, on est toujours en phase d'optimisation, ça je me doute. Mais, je vous garantis que pour le faire tourner, il va falloir une bête de course. Ah, bien sûr, pour réduire les télégraphiques, ça c'est pas un problème, c'est possible. Mais, 1080, ça souffre pas mal. Ensuite, est-ce que je parle du triple screen, qui n'est toujours pas en prime et pris en compte ? Alors, c'est un petit peu inquiétant, pas pour la finalité du jeu, je pense qu'il n'y aura pas de soucis là-dessus. Inquiétant dans le sens où on s'approche de la version 1.0, donc la version définitive. Et il y a encore du boulot. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et on va lui laisser la place, lui. Ah oui, la libre n'en a pas laissé. Derrière, ça va bien. C'est parti, c'est parti. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire moi ce que vous pensez de l'évolution de code Assetto. C'est à voir si vous avez des inquiétudes, si vous manquez des choses, autre que ça que je viens d'annoncer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501